... Une étude de l'OMS a révélé qu'environ 1 personne sur 10 tombe malade et que 420 000 cas de personnes mouraient chaque année et que des enfants, les enfants faisaient partie au nombre de 125 000 et que l'Afrique faisait partie des continents les plus touchés avec l'Asie du Sud. Donc je crois que c'est une urgence à l'heure actuelle. Il faut se dire que le commerce international a accentué les risques de propagation des maladies d'origine alimentaire. Des aliments qui sont contaminés dans une zone donnée peuvent avoir des conséquences dans une autre région. Il est devenu nécessaire d'instaurer des mécanismes de surveillance de ces aliments en vue de limiter les risques de propagation des aliments. Il faut dire que les autorités aujourd'hui ont la charge de mettre en place des systèmes en matière pour garantir la sécurité des aliments qui sont mis sur le marché. Les accords sanitaires et phytosanitaires recommandent au pays de mettre en place des systèmes de gestion basés sur les risques. C'est l'essentiel de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui qui a pour but de permettre aux autorités compétentes de renforcer leurs compétences sur l'analyse des risques. Il est important de mettre en place des stratégies de coordination entre les différents acteurs pour mieux mutualiser les ressources au niveau du secteur. La FAO a pris à bras le corps le problème de la sécurité sanitaire des aliments depuis un certain temps. Le projet qui nous réunit aujourd'hui est le second projet. Le premier a permis au Sénégal de disposer du premier plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments. Le second vient pour appuyer toujours le Sénégal à opérationnaliser ce document. Il n'est pas question d'avoir un document bien fait qui reste dans les tiroirs. Il faut qu'il soit opérationnel. Et pour ça, ce projet-là appuie le Sénégal à opérationnaliser. C'est le premier aspect. Le second aspect, il est que pour une autorité compétente, elle a besoin de données pour savoir quelles sont les priorités du pays. Et pour ce faire, des plans de surveillance ont été mis en œuvre. Le premier a concerné des pesticides dans les fruits de légumes. Il y aura quatre autres plans de surveillance qui seront mis en œuvre. Ces plans de surveillance permettent d'identifier les problèmes là où ils sont et permettent après à l'autorité compétente d'élaborer un plan de contrôle pour maîtriser la situation. Donc c'est extrêmement important de disposer d'informations et de les analyser pour après disposer, faire un plan de contrôle. Le troisième aspect qui est important et quelqu'un l'a envisagé tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on parle aux gens, aux populations. Et donc il y a un troisième point qui concerne la sensibilisation des grandes populations, la sensibilisation au niveau des écoles, des instituts, etc. Et pour ce travail là, on sera accompagné par les associations de consommateurs et par les autorités compétentes également. Le quatrième point de ce projet là, c'est surtout accompagner le Burkina à pouvoir disposer du même document que le Sénégal a eu en 2017. Donc pour ce faire, c'est les autorités du Sénégal qui vont aller coacher les autorités du Burkina. C'est extrêmement important de développer cette coopération sud-sud là qui permet de promouvoir la relation entre les différentes autorités compétentes. Nous sommes dans la même zone géographique et un problème du Sénégal est vite arrivé au Burkina. C'est important que nous les étions.